Un petit groupe d'hommes et une femme surgissent de l'épée brouillard, leur énorme sac sur le dos ou enmitouflés dans des couvertures. Cela fait trois jours qu'ils marchent le long de cette route de montagne pour tenter de fuir. Comme eux, plus d'un million et demi de Vénézuéliens ont rejoint des pays voisins en trois ans. Après un long et périlleux périple, cette jeune femme vient d'arriver au Pérou. On n'a juste pas le choix. Au Venezuela, on meurt à petit feu. Du jour au lendemain, le coût de la nourriture, des médicaments, des transports, tout peut passer du simple au double. Ce n'est pas une vie. Face à l'afflux de migrants, 11 pays d'Amérique latine ont décidé de proposer une aide humanitaire au gouvernement de Nicolas Maduro, comme l'explique cet officiel péruvien. Nous appelons tous les États amis et les organisations internationales. Nous avons besoin de renforts, du matériel, de l'argent, sans quoi nous ne pourrons venir seuls en aide aux Vénézuéliens. Mais le président vénézuélien a déjà fait savoir qu'il refuserait cette aide. La semaine dernière, il a même encouragé publiquement ses concitoyens exilés à rentrer dans leur pays.